La retraite c'est quelque chose de plutôt important, déjà parce que si tout se passe bien elle finit par tous nous concerner, mais en plus parce que dans l'imaginaire collectif, c'est un moment de libération, l'aboutissement de toute une vie de labeur. Pourtant depuis quelques années, c'est également devenu un sujet anxiogène. Une étude Ipsos de mars 2019 montre notamment que 70% des françaises et des français ont peur de toucher une pension de retraite insuffisante. Une autre étude d'avril 2017 montre même que 24% des personnes actives pensent qu'elles ne toucheront pas de retraite du tout. Aujourd'hui le gouvernement Macron est sur le point de se lancer dans une nouvelle réforme des retraites. Une réforme un peu particulière parce qu'elle a pour objectif de mettre un point final au système de retraite tel que nous le connaissons. Alors comme d'habitude, on va nous rabâcher que notre système de retraite n'est pas viable parce qu'on vit de plus en plus vieux, qu'il n'est pas équitable à cause de ces salauds de fonctionnaires, et qu'en plus il est tellement compliqué que personne n'y comprend rien. Bref, ici ce que je vous propose c'est de démêler un peu tout ça, et de voir si ces arguments sont vraiment justifiés. Pour ça, on va partir du fonctionnement actuel de notre système de retraite, puis on va s'intéresser à la réforme que Macron nous prépare, en allant voir ce qui se passe du côté des retraites par points. Et après ça on se demandera si cette réforme est vraiment inévitable, ou si au contraire elle n'aurait pas... d'alternative. De nos jours, une personne à la retraite ne touche pas sa pension d'un seul bloc, mais par morceaux, chacun provenant d'un régime différent. En France, on distingue trois étages de régime, les régimes de base et complémentaires qui sont obligatoires, et les régimes surcomplémentaires qui sont facultatifs. Les régimes obligatoires sont des régimes par répartition, c'est-à-dire qu'ils payent la pension des retraités avec l'argent que les actifs cotisent la même année. Alors que de leur côté, les régimes facultatifs sont pour la plupart des régimes par capitalisation, c'est-à-dire qu'ils constituent une épargne placée sur des marchés financiers, qu'on alimente pendant toute sa carrière, et qu'on récupère avec intérêt, arrivé à l'âge de la retraite. Oui, enfin, ça, c'est si le fonds de pension qui gère cette épargne n'a pas fait faillite, ni tout perdu entre-temps. Mais ça, c'est un autre problème. En France, la capitalisation ne représente que 2% des volumes de pension versés. Du coup, pour simplifier, on ne va pas s'y intéresser ici, et on va plutôt se concentrer sur les régimes obligatoires. Les régimes obligatoires auxquels on est attaché sont différents en fonction des catégories socioprofessionnelles qu'on a occupées pendant cette période d'activité. Les salariés du privé, par exemple, ont pour régime de base le régime général ou la MSA, dans le cas des employés agricoles, et deux complémentaires, l'Agir Carco et l'Ircantec. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont affiliés à la CNRACL et à la RAFP. Les fonctionnaires d'État, ainsi que les entreprises d'État comme la SNCF, la RATP, la Banque de France et d'autres sont attachés à des régimes dits spéciaux. Et enfin, les indépendants sont affiliés au RSI et à sa complémentaire, à la MSA et à sa complémentaire, ou à un régime spécifique, dépendant d'un corps de métier. En tout, c'est 42 régimes qui cohabitent actuellement. Et on va pas se le cacher, ça fait beaucoup. Pourtant, même si cette abondance de régimes peut donner l'impression que le système de retraite est compliqué, en vérité, il ne l'est pas tant que ça. Déjà parce que ces régimes tendent à tous fusionner les uns avec les autres, mais en plus parce que dans la pratique, les régimes de base fonctionnent quasiment tous par annuité, comme le régime général. Et les régimes complémentaires fonctionnent tous pour points, comme l'agir carco. En fait, ils diffèrent surtout les uns des autres par des paramètres de calcul. Mais voyons comment ils fonctionnent dans la pratique. Arrivé à l'âge légal de la retraite, actuellement 62 ans, on a la possibilité de liquider sa pension. C'est un mot compliqué pour dire qu'on peut réclamer ses droits. On peut alors calculer la part de pension provenant de chacun de ces régimes séparément. Les régimes par annuité tout d'abord, ils ont été pensés pour que leur pension soit la continuité des précédents salaires. Pour ça, ils se basent sur un salaire de référence qui est la moyenne d'un certain nombre de salaires précédemment perçus. Pour les fonctionnaires, c'est la moyenne des 6 derniers mois de salaire brut. Et pour les employés du privé, c'est la moyenne des 25 meilleures années de salaire. On calcule alors la part de pension de retraite provenant du régime de base en multipliant ce salaire de référence par un taux que l'on appelle le taux de liquidation et par le rapport entre le nombre de trimestres pendant lesquels on a cotisé et le nombre de trimestres correspondant légalement à une carrière complète. Alors, il y a tout un tas de subtilités que je vous passe ici. Mais une chose importante à savoir, c'est que depuis quelques années, le taux de liquidation subit une décote si on part à la retraite avant 67 ans. Super, hein ? Dans le privé, elle s'élève à 5% par an. Ce qui veut dire que vous êtes libre de partir à 62 ans si vous voulez. Mais dans ce cas-là, vous ne toucherez au maximum que 75% de votre pension jusqu'à la fin de votre vie. C'est une manière vicieuse d'inciter les gens à partir plus tard à la retraite sans pour autant changer l'âge légal de départ à la retraite. Gardez bien ça en tête pour la suite parce qu'on va en reparler. Ensuite, les régimes par points, eux, ils ont été pensés pour que leur pension soit une sorte de revenu différé issu d'une épargne. Un peu comme pour la capitalisation si vous voulez. Mais plutôt que de nous faire accumuler de l'argent dans un fonds de pension, ils nous font accumuler des points sur un compte notionnel. Un des effets pervers du système, c'est qu'il donne l'impression qu'on ne cotise que pour soi-même. Ce qui est complètement faux puisque ça reste un système par répartition. Après, pour le calcul de la part complémentaire de la pension, ça se passe en deux temps. Tous les mois, la part de cotisation patronale et salariale qui va à la complémentaire sert à acheter automatiquement des points qui sont stockés sur un compte. Ensuite, quand on part à la retraite, on transforme ce capital de points en rente en faisant simplement la multiplication entre le nombre de points et le prix du point. Notez bien que la valeur du point à l'achat et à la liquidation ne sont pas les mêmes et qu'en plus, il varie tous les ans pour s'adapter aux aléas socio-économiques comme la démographie, la croissance, le taux de chômage et j'en passe. On a donc affaire à deux systèmes qui ont une philosophie complètement différente. Les régimes par annuité permettent de savoir à l'avance quelle portion de salaire on touchera au moment de sa retraite, ce qui n'est absolument pas le cas pour les régimes par points. En fait, les régimes par points ne permettent même pas de connaître avec certitude le montant de sa pension d'une année sur l'autre. Si bien que si ce type de régime venait à être généralisé, on ne saurait plus à l'avance à quel âge on pourrait partir à la retraite avec une pension suffisante. Du coup, remplacer nos 42 régimes actuels par un seul par points, ça reviendrait à échanger un peu de complexité contre beaucoup d'incertitudes. Ensuite, le système par points peut sembler plus juste et plus équitable que le système par annuité, parce que pour chaque euro cotisé, il donne accès aux mêmes droits, que l'on soit indépendant, salarié du privé ou fonctionnaire. Mais dire ça, c'est oublier les différences entre ces catégories socioprofessionnelles, notamment le fait que les fonctionnaires ont des salaires bien plus bas que leurs homologues dans le privé. Et donner les mêmes droits à tout le monde, c'est automatiquement pénaliser des franges complètes de la population. Comme les personnes qui ont connu des périodes de chômage de longue durée, ou les femmes qui ont pris des congés maternités pendant leur carrière. Même si, comme on va le voir, certains y ont déjà pensé. Un autre fait intéressant, les paramètres de régime par annuité, comme le nombre de trimestres correspondant à une carrière complète, ou le nombre de salaires à prendre en compte pour le calcul du salaire de référence, sont fixés par la loi. Ils nécessitent donc des réformes pour s'adapter au contexte socio-économique. Or, on le sait, les réformes sur les retraites, ça mobilise beaucoup de monde. Le plan Juppé de 1995, par exemple, avait mis 2 millions de manifestants dans l'airu. Et la loi Fillon de 2003 avait engendré les plus grands mouvements sociaux depuis mai 68. Bref, toucher aux paramètres des droits de retraite dans un système par annuité, c'est compliqué, hein ? Alors que dans le système par points, c'est génial ! Ça se fait tout seul ! Plus besoin de réformes, plus de manifs ! En effet, la valeur du point est automatiquement recalculée tous les ans pour suivre des règles d'or qui sont définies à l'avance. Les dirigeants peuvent alors imposer que les prix du point s'adaptent pour que les systèmes de retraite ne soient jamais déficitaires, et dira ensuite qu'ils n'y sont pour rien si le niveau des pensions diminue en suivant cette règle. D'ailleurs, en Suède, où ils ont un système de retraite de ce genre depuis un peu moins de 20 ans, leur pension a déjà baissé à 3 reprises. En 2010, 2011 et 2014. Hein ? N'est-ce pas, François ? Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose, qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Diminuer, 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 diminuer le niveau des pensions. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, les régimes par annuité sont toujours majoritaires en France. Ils représentent 71,5% des pensions versées, alors que les régimes par points, eux, n'en représentent que 26,5%. Et le projet de retraite par points de Macron, il n'est pas si compliqué que ça, en fait. Il consiste simplement à inverser ses proportions. C'est-à-dire rendre les régimes de retraite par points majoritaires pour profiter à la fois de leur individualisation apparente et de leur régulation automatique, le tout en se cachant derrière l'argument de l'équité sociale et de la simplification. On est donc en marche vers une réforme des retraites qui va briser encore un peu plus la solidarité entre travailleurs et étouffer encore plus le politique au nom de la gestion. Bon, bah c'était super joyeux, merci ! Bon, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment rien faire contre ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une alternative à ce système de retraite par points ? A l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas en détail ce que contient la réforme des retraites prévue par Macron. Alors du coup, on pourrait se dire que c'est impossible de penser à une alternative. Mais ? Mais si on prend le temps d'écouter ceux qui accusent notre système de retraite de tous les mots, on se rend bien vite compte qu'ils sont tous plus ou moins d'accord entre eux et qu'ils préconisent tous la même chose. Et pour le coup, il y a peu de chances que le gouvernement ne suive pas leurs préconisations. Donc, en l'absence de plus d'informations, on va déjà commencer par un peu de choses pour analyser ce qui se dit sur le sujet. Déjà pendant la présidentielle de 2017, plusieurs candidats potentiels avaient promis la mise en place d'un système de retraite par points. Parmi ceux-ci, on trouvait notamment Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, François Bayrou, et bien sûr, Emmanuel Macron. A la même époque, le MEDEF, le syndicat des grands patrons, avait publié un manifeste, France 2020, dans lequel il préconisait la mise à plat de notre système de retraite et sa migration progressive vers un système par points. Plus tard, des organisations et des think tanks libéraux ont continué à le préconiser dans divers rapports. C'est notamment le cas de l'OCDE, de l'Institut Montaigne, ou de la Fondation Concorde par exemple. Plus surprenant peut-être, certains économistes proches du Parti Socialiste, comme Thomas Piketty, en ont également fait la promotion. Celui-ci a d'ailleurs co-écrit dès 2008 un ouvrage complet sur le sujet, intitulé pour un nouveau système de retraite, dans lequel il est expliqué en détail comment aménager le système de retraite par points, pour qu'il prenne en compte la pénibilité, les écarts d'espérance de vie entre cadres et non-cadres, les congés maternités, et j'en passe. Mais tout ça, sans jamais remettre en question le principe du réajustement automatique de la valeur du point. En résumé, ce régime par points charme un spectre très large du champ politique, qui va de la droite dure à... la droite complexée. Et le constatent tous ces gens elles-mêmes. Le système de retraite par annuité est déficitaire, malgré toutes les réformes qu'il a déjà subies. Et ça va pas vraiment aller en s'arrangeant. 1,1 milliard en 2017, 1,4 milliard en 2018, et le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit de 5 milliards d'euros en 2020. Après, ce déficit n'est pas un trou, comme on l'entend parfois, parce qu'il est compensé par l'État, notamment via la CSG. Mais il représente quand même un manque à gagner qui pourrait être utilisé pour autre chose. Et tout ça, ça serait dû à l'effet combiné de la croissance démographique et de l'allongement de l'espérance de vie. En gros, il y a de plus en plus de pensions à payer, il faut les payer de plus en plus longtemps, et il y a de moins en moins de cotisants en proportion pour les payer. Du coup, l'Institut Montaigne, très pragmatique, développe 3 solutions pour combler ce déficit, avant de n'en retenir finalement que 2. A savoir, soit diminuer le montant des pensions, ce qui sera permis sur le long terme par l'ajustement automatique de la valeur du point, comme on l'a vu plus tôt, diminuer le niveau des pensions, soit augmenter l'âge de départ à la retraite en le passant violemment de 62 à 65 ans, ou en durcissant la décote du taux de liquidation pour inciter les personnes actives à partir d'elles-mêmes plus tard à la retraite. Ah oui, tiens, en passant, les politiques ne parlent pas de durcissement de la décote. Ils préfèrent parler d'âge pivot ou d'âge d'équilibre à partir duquel vous touchez complètement votre pension. C'est quand même plus Charlie. Mais pour Thomas Piketty, il faudra 10 à 20 ans pour passer de notre système de retraite actuel à un système majoritairement par points. Et de la même façon, le haut commissaire aux retraites actuelles, Jean-Paul Delevoye, parle de 5 ans pour faire cette transition. Ce qui veut dire que, même si une réforme décrétait demain le passage vers un système par points, ça ne comblerait pas le déficit avant 5 à 20 ans. Il y a donc fort à parier que le gouvernement va opter pour les deux solutions proposées par l'Institut Montaigne à la fois. A savoir, augmenter l'âge de départ à la retraite d'une façon ou d'une autre pour combler le déficit immédiat, et en même temps, lancer le chantier de la refonte du système de retraite vers un système par points pour éviter les déficits futurs. Mais ! Mais il y a cette troisième solution dont parle l'Institut Montaigne et qui l'a écartée d'emblée. Une solution pourtant simple qui éviterait à notre système de retraite de sombrer dans la dette. Une solution tellement efficace qu'elle éviterait même à ce qu'on ne touche à l'âge de départ à la retraite et au niveau des pensions. Et cette solution ? C'est l'augmentation des cotisations patronales. Alors rapidement, la cotisation patronale, c'est une part invisible du salaire, versée directement par les entreprises aux caisses de sécu, ici, aux caisses de retraite, et dont le montant est un pourcentage du salaire brut. Notez bien au passage que ce pourcentage n'affecte pas le salaire net. Et de la même manière que les régimes par points s'équilibrent en jouant sur la valeur du point, les régimes par annuité sont censés s'équilibrer en jouant sur ce taux de cotisation. Sauf que dans la pratique, le taux de cotisation patronale n'a quasiment pas évolué depuis 1979. Il a été volontairement gelé. En fait, c'est même une des raisons qui a causé le déficit de notre système de retraite et qui a poussé les gouvernements successifs à autant le réformer ces 30 dernières années. Mais alors pourquoi ? Pourquoi le taux de cotisation patronale a-t-il été gelé ? Et pourquoi son augmentation n'est-elle jamais envisagée ? Et bien la réponse est simple et elle tient en un seul mot. Un seul. Capitalisme. On peut voir la cotisation patronale de deux façons. Soit c'est une part de salaire socialisé, c'est-à-dire mise dans un pot commun dans lequel on vient se servir arrivé à l'âge de la retraite, soit c'est un coût, une charge sociale qui nuit à la compétitivité des entreprises les empêchant d'investir et de rémunérer leurs actionnaires. Comme le salaire tout court en fait. Mais autant le salaire socialisé est maîtrisé par les salariés puisqu'ils finissent par le toucher, autant l'investissement, lui, n'est maîtrisé que par les employeurs qui sont les seuls à décider de ce à quoi il sert. Et il en va de même pour les dividendes des actionnaires. Autrement dit, le système de retraite est un lieu où s'affrontent des intérêts de classe divergents. Mais comme la classe dominante n'a pas intérêt à avoir augmenté ce taux de cotisation, il est devenu avec le temps une sorte de tabou. Un totem sacré auquel on ne doit surtout pas toucher, de peur que les investisseurs s'en aillent et que les employeurs arrêtent de promettre de créer de l'emploi. Et ce sentiment de sacralité se ressent jusque dans des organisations très à gauche. Par exemple, dans Retraite, l'alternative cachée, un ouvrage co-écrit en 2013 par des membres d'Attaque et de la fondation Copernic, l'augmentation de la cotisation patronale n'est jamais évoquée comme une alternative envisageable. Au lieu de ça, ces auteurs et autrices préconisent deux autres solutions qui vont malgré tout dans des directions un peu similaires, mais sans vraiment jamais se l'avouer. La première de ces solutions consiste en un ensemble de mesures féministes dont l'augmentation du salaire des femmes pour qu'elles touchent, à post-équivalent, le même salaire que les hommes. Oui, je développe pas ici, mais actuellement, le salaire des femmes est en moyenne 27% inférieur à celui des hommes. Cette augmentation de salaire augmenterait mécaniquement le volume des cotisations sociales et patronales, ce qui permettrait même de revenir sur certaines des réformes prises ces 30 dernières années sans pour autant rendre le système de retraite déficitaire. Cette proposition a d'ailleurs rapidement connu un certain écho, puisqu'elle a été reprise pendant la présidentielle de 2017 dans le programme L'Avenir en Commun de la France Insoumise. L'autre solution proposée par Attaque et la Fondation Copernic consiste à créer une troisième forme de cotisation portant sur les revenus du capital et donc sur les dividendes des actionnaires. Cela reviendrait à augmenter le volume des cotisations, mais sans peser ni sur les employeurs, ni sur les salariés. Bon, par contre, je suis beaucoup plus sceptique sur cette dernière proposition, parce qu'elle reviendrait à rendre notre système de retraite dépendant des actionnaires, ce qui leur donnerait encore plus de pouvoir qu'à l'heure actuelle. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est que notre système de retraite dépende de personnes qui menacent en permanence de partir pour un oui ou pour un non. Non, ce qu'il faudrait au contraire, c'est diminuer l'emprise de ces gens sur nos vies. Et si augmenter le taux de cotisation patronale ou le salaire des femmes les fait fuir, mais alors tant mieux, faisons ça et profitons-en pour les remplacer par des institutions qui travaillent à l'intérêt général plutôt qu'à leur portefeuille. Notre système de retraite est donc toujours déficitaire, saboté qu'il a été par le gel du taux de cotisation patronale à la fin des années 70 et malgré toutes les réformes régressives dont il a été victime. Et la solution qui va nous être imposée pour résorber ce déficit, c'est ni plus ni moins que de nous pousser à partir plus tard à la retraite en baissant le niveau de nos pensions. L'idée étant toujours de faire comme les Suédois, sachant que d'après un rapport du Conseil d'orientation des retraites, les Suédois nés au début des années 90 devront travailler jusqu'à 69 ans pour maintenir leurs pensions à leur niveau actuel. Pourtant, on l'a vu, il existe des alternatives et on pourrait très bien tous et toutes partir avec une retraite décente dès 60 ans si on augmentait le taux de cotisation patronale ou si on augmentait le salaire des femmes. Ou pourquoi pas les deux ? Quitte à faire peur aux investisseurs et aux employeurs en augmentant ce qu'ils appellent le coût du travail. Mais entendons-nous bien, ici la question n'est pas d'opposer la retraite à l'emploi ou les retraités aux personnes actives. Non, ça n'est pas une question de solidarité intergénérationnelle qui se joue ici. Le véritable enjeu derrière les retraites, c'est celui de la maîtrise de la valeur. Et à ce jeu-là, ceux qui sont pour le maintien du statut quo trouveront toujours et quoi qu'il arrive que les travailleurs et les travailleuses coûtent trop cher et qu'ils et elles ne travaillent pas assez. Alors ne leur faisons pas le cadeau de leur abandonner notre système de retraite et commençons dès aujourd'hui à imaginer un futur sans eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501